Salut les gens, c'est Slann, on se retrouve sur Victoria 3 et on est parti pour la guerre contre le Costa Rica mais aussi contre la Prusse et contre des dettes. Ça fait beaucoup de guerres à mener de front, mais en même temps, il faut ce qu'il faut. J'ai déjà quelques conscrits, je regrette finalement d'avoir pris des conscrits mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alors il faudrait que je surveille ici. Excellent, ça me dit que je peux aller incorporer le Kansas. On va le surveiller du Prussien parce qu'il va comme d'habitude débarquer sur notre capitale, il faut qu'on soit prêt à le contrer. Alors que la troupe qui sera ici, évidemment. J'aimerais bien dire à mes bateaux, est-ce que j'ai d'abord de bateaux ? J'ai absolument aucun bateau. Marine, recruter un amiral. Très bien, et là, je vais faire patrouiller. Ça ne marche pas. Rechercher, détruire tous les néviers le long de la côte. D'accord, on n'a pas besoin de dire où. J'espère que ça va contrer les assauts. Là, je suis vraiment en train de perdre trop d'argent. Il faudrait que je réduise ça, en fait. Allez, hop. C'est temporaire. Ouch, ça n'a pas aidé. Allez, les Prussiens. Qu'est-ce qui me coûte si cher ? Les intérêts, maintenant, me coûtent cher. Les biens pour les bâtiments militaires. J'ai envie de détruire quelques armées, quand même. Au niveau du gouvernement, j'étais en train de me dire que finalement, j'allais cesser de les réprimer. Parce que j'ai vu ça, apparemment, on peut les mettre, voilà, maintenant. Après, ça ne va pas pour autant qu'on va faire des lois qui vont leur plaire. On ne va rien faire. Mais bon, on récupère notre autorité. On récupère pas mal. Allez, mine d'or. Mine d'or. Voilà, bien. Donc, on surveille ici, quand même. Bien. Je refais de l'argent, c'est pas mal. Du coup, bah écoutez. Peut-être le moment de remonter un petit peu, là, ici. On n'arrive pas à dépenser tout le fond. Donc, je confirme que c'est le moment de remonter. Alors, ici, on a remonté un peu. Bon, bah... Comment dire ? On y va, hein. On attend le Prussien. Révergne vers l'or. On fait passer le mot. Non. Capacité de production augmentée. Ça, ça me plaît bien. Je vais quand même aller voir ces fameuses mines d'or. Voir, déjà, si j'en ai pas oublié. Ensuite, voir si... Ah, il me faut du plomb. Il faut vraiment que mon plomb se fasse assez vite. Mais, d'abord, le secteur des constructions. Et les mines d'or, hein, quand même. Faut pas déconner. J'ai besoin de plomb, mais pas à ce point. Industrie alimentaire. Très bien. Technologie est parvenue jusqu'à nous. Atelier mécanisé. Plus un investissement. Alors là, on a un équilibre. Là, on monte. Costa Rica. Ah, il y a une bataille. Il est en train de me défoncer ma bataille. C'est dommage. J'aurais aimé pouvoir résister. Mais soyons d'accord, il va falloir l'attendre. C'est si dur que ça de faire des mines d'or là-bas. Ok, stop. Tu devrais pas mettre longtemps à venir d'or. Avant qu'il eût été de faire son couillon. Il nous a quand même pris la capitale dès le début. Non, mais c'est abusé. Je vis sur place avec mon armée là. Comment il peut débarquer et... Et après, on va faire quoi ? On va reprendre des trucs province par province ? Ben, j'ai quand même besoin de construire un petit peu plus finalement. Euh, non. Pour l'instant, j'attends. J'espère que je vais pas détruire une mine d'or. Je préfère rester prudent. Euh, Pennsylvania, accident de teinturé. Ça me plaît pas du tout. On le remet ? On va peut-être le remettre dehors. Rapidement, mais évidemment on a pris cher. Pas tant que ça. C'est quand même... Euh... On est quand même en positif. Allez, on y va. Hop là. J'aimerais bien déclencher ma guerre contre la nouvelle grenade. Dès que la Prusse se sera calmée. Peut-être qu'un jour on va la gagner cette guerre. Mon moral est mauvais. Pourtant on est à la maison, on est chez nous. Non, sérieux ? Alors, on est à la maison, on va aller les aider en les payant, par contre. Mais bon, évidemment ça va nous coûter des sous. Ouh, les pieds noirs. Très bonne idée. Très bon moment. Pour faire votre truc. Super. Il ne me reste plus que la Confédération de fer après. Bon, meurt donc. Bon, on ne sera pas passé en dessous de zéro. Il ne veut vraiment pas disparaître. Dommage. D'accord. 120 au niveau de là. 120 points donnent 9,11. C'est excellent à faire. Je vais quand même mettre quelques mines de plomb à faire au Mexique avant. Alors, San Salvador. 59 000 paysans. Guatemala, 80 000 paysans on va faire le Guatemala unis dans la tradition le parti démocratique j'ai vu qu'il y avait une prise en charge qu'est-ce qu'il se passe là ? ah oui, pardon c'est les armées qui me coûtent à ce point cher ah oui, je l'ai mobilisé bien pour les bâtiments militaires calmons-nous vous savez quoi ? je ne préfère pas maintenir mes salaires ni mes biens, ni rien on peut gagner quand même ça y est, bon faire la PSC-9 les ateliers mécanisés textiles meubles ça sera dynamite treuil et engrais que du bon par contre ça pique, ça pique, ça pique ça pique et ça pique très fort paix blanche non mais moi il faut que mes guerres s'arrêtent moins 7 il faut le surveiller il ne faut pas qu'il débarque il faudrait peut-être même que je détruise une toute petite partie de mon armée pour remonter mes finances plus vite parce que là ma dette commence à peser pour la moitié mes intérêts un tiers, un quart ça va encore ah vas-y on avale Autrichienne il est reparti il va me faire passer en négatif parce qu'il va me il va réussir à débarquer sur la capitale du coup il va gagner la guerre s'il fait ça dix fois c'est tellement abîmé c'est abusé alors je suis déjà dessus mais voilà il m'a mis en négatif pire comme une bataille ça dure vingt ans ah non mais ça c'est abusé ce nouveau mécanisme je vise la capitale je reviens vingt-cinq fois en gros faut pas avoir une capitale en bord de mer vive Paris qu'est-ce que t'as à me dire ouh là non les enfants n'ont rien à faire à l'usine en plus je suis d'accord ouais bah peut-être mais je suis à moins trente deux ah ah ça c'est bon ça ok on est en positif oh c'est tellement bon ah vous êtes pas prêts de me revoir à nouveau faire la guerre Russie, Grande-Bretagne, France je m'en fiche c'est pas moi en fait en vrai c'est une autre guerre allez on remonte là les mines d'or du Nevada c'est plus ce que c'était allez le pauvre il est à fond dans les mines d'or la France soutient une nouvelle grenade de toute façon je me doutais que tout le monde allait la soutenir mais moi je suis là pour annexer je suis pas là pour tergiverser je veux m'installer j'aimerais bien remonter mes finances s'il vous plaît donnez-moi des frics il va peut-être falloir les payer quand même un peu le nom pas encore on va pas vraiment aller en France surtout qu'on est à la banque route enfin on est pas en banque route en vrai en vrai on s'éloigne de la banque route on remonte c'est même pas on perd c'est même pas on perd peu si on remonte de façon fulgurante et flagrante même si c'est pas fulgurant et flagrant on a quoi en face de nous ? et ben en fait on a un équilibre le français est là pour nous écraser d'accord attendez c'était parce que on va pas faire ça comme ça si le français est là pour m'écraser moi je monte le moral je prends mon deuxième gars je le mets ici et je vais recruter quelques bonhommes à New York en Pennsylvanie voilà bon donc on va perdre le début par contre je pourrais tenter un petit débarquement pas de généraux Nouvelle-Angleterre Sud des Etats-Unis c'est vrai qu'on a personne dans ce coin là j'avoue Nouvelle-Angleterre on a personne mais c'est parce qu'il est en bataille juste après la bataille je peux l'enlever et hop il débarque qu'est-ce que c'est que ce front où il n'y aurait personne ah c'est là-bas on s'en fout ça moins 38 je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ce que payer mon armée me coûte aussi cher du coup non je ne la paye pas en tout cas pas aussi fier ok là on a notre invasion navale on n'a vraiment personne qui peut venir mais Nouvelle-Angleterre Sud des Nouvelles-Angleterre on a une armée quand même à la Nouvelle-Angleterre quoi déjà en bataille et on maintient l'équilibre financier après en ne payant pas notre armée mais j'avais quand même envie d'aller de l'avant et la Nouvelle-Angleterre me faisait de l'oeil pendant que je fais une mine dehors au Nevada lentement on va quand même faire quelques mines d'abord ailleurs non qu'est-ce qu'il s'est passé ok allez finis-moi ça juste après il faut que je lance un débarquement voilà voilà il faut tenir c'est tout en plus on lui a pris des terres donc c'est plutôt bien qu'est-ce que c'est que cette guerre la Prusse mais on n'a pas déjà combattu la Prusse même pas eu le temps de voir ce que tu voulais la Prusse tout le monde veut m'emmerder en ce moment je sais pas si je vais pouvoir m'occuper de tout le monde le sport au moins j'ai du prestige parfait allez go allez go avant qu'il ah non ça a déjà été lancé allez j'ai pas eu le temps de voir moi alors oui mais là il est en train de revenir derrière moi pendant que je reviens derrière lui du coup c'est à qui il n'ira le plus vite je m'en sors plutôt bien merde il a débarqué quelque part non non ça va c'est c'est les français par contre j'ai pas la capitale faut que j'aille la chercher elle est loin et pendant ce temps là je vais me faire débarquer dessus par les poussières moi insuffisance bureaucratique c'est pas grave trois bataillons en réserve économie en mauvaise santé c'est pas vrai on tient bon le nevada les mines d'or qui fonctionnent pas parce qu'on a pas de caser de coups ferrés c'est une catastrophe ok c'est bien beau là mais faut vraiment que je prenne beaucoup l'argentine a commencé un coup diplomatique allez allez et bien je crois qu'on n'a pas pris la capitale si on l'a prise parfait bon on va peut-être pouvoir tenir contre toutes ces guerres contre nous franchement est-ce qu'on a mérité ça pas vraiment un petit peu mais quand même il n'y a rien à faire de toute façon la guerre est gagnée maintenant on doit se préserver de l'autre guerre l'autre guerre où on perd à cause de nos radicaux mais bon tant qu'il n'aura pas eu de mort voilà voilà allez on y est moins 100 ça y est c'est chez moi maintenant moins 475 moins 44 ici le Brésil dégrade des relations si il veut c'est quoi cette guerre là ah la France libérer le Mexique bah oui mais la France c'est bien beau mais elle va devoir attendre chacun son tour bon bah moi je recoupe pour l'instant les finances ici je rebaisse les salaires gouvernementaux on espère qu'on va pouvoir tenir normalement la voie ferrée devrait considérablement améliorer c'est fou ça qu'on peut perdre 90% dans les trucs où il y a de l'agitation le Nevada pourquoi le Nevada pourquoi il me déteste autant le Nevada en fait en vrai waouh mais pourquoi ça me dit pas pourquoi c'est dur hein ça y est le français débarque ici alors c'est pas le prussien c'est le français qui veut que je libère le Mexique le problème évidemment c'est qu'il va oh juste à temps juste à temps juste à temps ça ça j'attends quand même de voir ce que ça donne quand ils ont arrêté de me me taper tu l'as fini ta gare et ta mine franchement qu'on puisse aller bosser sur autre chose il vient pas de poussière alors j'aime bien leur système par rapport à l'agitation ça me ça m'emmerde mais j'aime bien Nevada 59% c'est en train de remonter j'espère par contre arme à répétition tu vas pas faire la paix toi pas tout de suite mais ça va venir donc ici on est sur des technologies super importantes mais quand même en société ici on a les fonds mutuels 34 mois allez j'y vais ça va nous sauver la vie normalement ok avec les prussiens ça se passe bien finalement ça se passe bien toutes ces conquêtes dans la douleur pécuniaire parce qu'on maintient une armée qui nous coûte super cher en fait on est trop ric-rac mais en même temps on a réussi à tenir ici on a les mines d'or voilà et on partage notre production avec tout le monde et là ça tient il faut dire que notre PIB bah il suit il suit il suit tant que le PIB monte tout monte et évidemment dans l'idée si je pouvais fantochiser le Brésil bientôt je crachais un pas dessus pas ce que vous en pensez mais je dois quand même remonter mes finances il faut que je puisse payer une armée parce que là on est tellement à la limite de la limite on est même un petit peu en dessous de la limite ah on paye rien ah ouais il faudrait que je fasse un impôt même avec cet impôt ça va pas être il faudrait que j'arrête de réprimer je pense que ça va être la seule solution si on veut remonter tu me fais tenir une armée pour rien en plus j'ai recruté à Panama les gens sont pas contents les syndicats je préfère que les syndicats soient pas super contents on vient d'en voir pour les colonies on doit être en train de faire des colonies là non ? un coup diplomatique en cours bah non je vais pas accepter t'es malade moins 26 l'autre je coche moins 31 t'es sérieux ? c'est quoi tout ce gaspillage ? qu'est-ce qu'il se passe là ? pourquoi il y a autant de gaspillage ? les moments de sécession amazonien on peut pas gaspiller autant là donc go oh non le maintien de l'ordre public non ? si mon système de santé je le ferais bien régresser allez un petit peu on ferait 254 en plus sans dépenser un centime bon les amazoniens on va être obligé d'y aller de toute façon une armée super grosse en attendant que ça ça soit accepté je vais quand même arriver à ma faillite alors et oui il y a le mouvement de sécession donc je peux pas enlever ça c'est ça qui m'a mis dedans est-ce que je peux maintenant détruire les trucs ? ben voilà alors Mexique j'aimerais garder on a toujours pas été en défaut truc de fou du coup je me dis que je pourrais remettre un petit peu d'administration quand même peut-être tout simplement ça voilà déjà bonne idée donc ouais 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 alors attends parce que toi tu me le proposes où là j'attends de voir je vais revenir ici et refaire les administrations là où j'ai envie que ce soit plutôt New York voilà mécanisation du caoutchouc des verrous et les plantations de caoutchouc ben voilà on va faire des bagnoles ce fichu équilibre qui est maintenu toujours maintenu avec un fonds d'investissement qui est en train de monter là donc si on échappe à la faillite il y a un moment tu vas t'arrêter toi quand même moins 15 ensuite on va récupérer ça et on aura stabilisé le pays finalement oula 36 je vais pas pouvoir attendre la fin bon bah écoutez on a bien avancé là on était obligé d'avoir un soulèvement on va y faire face ici on va tenir face à la Prusse évidemment quelqu'un d'autre après va nous attaquer forcément on est à 130 mais ça va me permettre de pas forcément lever mon armée et surtout les miliciens il va falloir que je fasse gaffe avec les miliciens et leur rôlement parce que ça me ça me met mal au niveau financier à chaque fois et là on a vraiment besoin de remonter nos finances après on n'a pas arrêté de construire on a construit des mines d'or on a construit des constructions on a notre PIB qui est en train qui a sacrément augmenté avec l'annexion du Mexique et notre population aussi donc la population voilà elle a monté quand même elle a pris un bon petit boost on a 12 millions de radicaux on est toujours à 30% de radicaux pour l'instant c'est compliqué c'est compliqué mais on progresse et au score on est en PIB voilà en PIB on monte en prestige pas tellement et en niveau de vie certainement on est très faible j'imagine ouais le niveau de vie voilà c'est une catastrophe c'est une catastrophe le niveau de vie mais ça c'est normal c'est normal tout ce qui compte pour nous c'est de faire monter dans un premier temps la population de mettre les gens au travail comme dirait Macron et puis on va pouvoir on va pouvoir en profiter pour ensuite s'agrandir et à ce moment là on pourra agrandir notre armée merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo